... Place à un monde digital, un monde d'innovation, un monde où les startups réinventent le monde, ou en tout cas notre monde, le monde de leurs clients. Face à moi, Vincent Marti, bonjour. Bonjour. Vincent, tu es cofondateur et dirigeant de Paycar. Oui. Je vais te proposer d'en faire le pitch en 15 secondes. Qu'est-ce que c'est ? Paycar, c'est un moyen de paiement dédié aux transactions de véhicules d'occasion. En fait, ce qu'on remplace simplement, c'est le chèque de banque, le moyen le plus utilisé aujourd'hui, qui est un peu vieux, qui est dépassé et qui n'est pas sécurisé. Pourquoi que la voiture d'occasion ? En fait, nous, on sécurise les transactions qui sont importantes. Et quand on pose à plat sur un fichier Excel quelles sont les transactions au-dessus de 1 000 euros, on se rend compte que 98% des transactions, c'est des voitures et des motos. Donc on s'est intéressé à ces biens-là. Tu as un concurrent sérieux qui est le virement ? Oui, alors qui n'est pas vraiment sérieux. Mon concurrent, c'est plutôt le chèque de banque. J'ai un deuxième concurrent qui est le virement, mais en fait, qui n'est pas utilisé parce qu'il y a un problème de temporalité. Personne n'a envie de donner sa voiture sans avoir l'argent. Et personne n'a envie de payer sans avoir la voiture parce qu'un virement, ça prend de 24 à 48 heures. Et le problème du chèque de banque, c'est des fois, il s'envoie. Exactement. Donc il faut le vérifier. Tout le monde a pris le prix de le vérifier. Donc en fait, quand tu acceptes un chèque tout en tant que vendeur, tu vas devoir appeler la banque de l'acheteur. Tu vas lui demander si le chèque, il est vrai ou il est faux. Il faut que la banque, elle soit ouverte. Et donc le soir et le week-end, les transactions sont impossibles. Et en plus, c'est une tannée. C'est né comment ? Tu avais une voiture à vendre ? Oui, en fait, comme tout le monde, en général, tu dis... Ça vient d'un besoin. J'ai moi-même vendu une voiture. Je me suis rendu compte que l'expérience était très mauvaise. Et là, on a fait une étude auprès de consommateurs. Tout le monde nous a dit que c'était très mauvais. Et la chance qu'on avait, c'est qu'on a quand même mis une chèque de banque. Et en fait, même les banques nous aident à le vaincre. Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec une banque, il y a BNP Paribas, et on est en contact avec d'autres qui nous encouragent à battre ce chèque de banque. Pourquoi ça embête les banques ? En fait, le chèque de banque, en agence, les gens détestent faire des chèques de banque. Parce que ce n'est pas un chèque normal, c'est un chèque qui est émis par une banque. C'est un coût qui est important, qui n'est pas facturé au client. Et en fait, les banques elles-mêmes savent que l'expérience utilisateur est très mauvaise. Donc du coup, tout nous pousse à nous utiliser plutôt que le chèque de banque. Comment, alors, on vit dans un monde d'innovation, on voit depuis trois jours sa pull de nouvelles choses. Comment les technologies que tu observes vont peut-être faire évoluer encore plus loin ton métier ? Ce qui nous aide énormément, c'est que tout le monde aujourd'hui utilise un smartphone. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On a des technologies, comme vous parliez à un moment d'OVH, de données qui sont basées dans le cloud, dans lesquelles on y accède plus facilement. On peut travailler de partout, on peut travailler depuis son smartphone. On peut aujourd'hui vraiment être à ne pas avoir un bureau fixe, travailler de partout. Du coup, je ne te pose pas la question de notre partenaire qui était justement comment le cloud impacte ton business. C'est le moment du face cam, Vincent. Les yeux dans les yeux, j'aimerais que tu partages quelque chose avec la communauté. Ils sont juste ici, tu as carte blanche, c'est à toi. Alors moi, ce que j'aimerais partager, ce n'est pas faire de l'autopromo sur mon système Pécart. C'est plutôt de dire, moi qui ai vécu à l'étranger, qui suis revenu en France, c'est ma première expérience de startup, il ne faut pas faire du French Bashing. Aujourd'hui, si on sait utiliser les beaux outils, si on sait se bouger, se donner les moyens, il y a quand même pas mal de choses qui sont à notre disposition. Il y a des incubateurs, des accélérateurs. Certains disent qu'il y en a trop, il en vaut mieux plus trop que passer. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils, de subventions, d'aides qui font qu'un business peut démarrer avec peu de moyens et grandir assez rapidement. Je crois que le message est passé. Vincent, Martier, t'es avec nous, Pécart, ton entreprise, un grand merci à toi. Merci à toi. Et à une prochaine sur Ivatech. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada